Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour cette crypto-mission du mardi 20 septembre 2022 devant une crypto-sphère un petit peu rouge mais assez surprenante. Pourquoi surprenante ? Parce qu'un Bitcoin qui nous fait moins 2,53% et la majorité des halcognes, ils font une baisse plus petite que ces moins 2,53%. La majorité des halcognes est en train de regarder le Bitcoin en lui faisant telle la dominance, telle ! Mais non, on va vivre dans nos propres ailes, nous sommes libres ! Là le Bitcoin, moins 10%, les halcognes, moins 20%, non, on va tous mourir ! Donc aujourd'hui, un Bitcoin est à moins 2,53%, on est achat à moins 1,28%, donc on se demande pourquoi ? 5, 4, bon d'accord j'arrête, un BNB à moins 1,10, on a même du XRP qui fait plus 3,38, l'XRP qui s'envole tel un petit papillon, on a le Cardano, moins 1 à peu près, Solana, moins 1, voilà, il y a certains Forian, Shiba, moins 2,80, un petit peu de vert par-ci, par-là, ici, c'est juste le Bitcoin, bon on s'en fout, donc Atom Cosmos qui nous fait quasi un petit moins 8, c'est normal, il a poussé fort, donc ceux qui ont poussé fort dernièrement, ils rechutent fort, c'est tout à fait normal, on a même l'algo ici qui fait plus 10, quasi plus 10, donc une petite journée surprenante, parce qu'on voit la dominance du Bitcoin qui est très basse, ce qui fait que quand le Bitcoin, d'ailleurs quand la dominance est haute, quand le Bitcoin est tout, ce qui fait, tous les Atom, il faut, oh on va tous mourir, je suis en PLS, ça c'est la Bitcoin dominance qui est forte, c'est-à-dire quand il fait un petit peu de rouge, tout le monde fait du gros rouge, et quand il fait un petit peu de vert, mais les autres ils font rien, et là, il fait un petit peu de rouge, tout le monde s'en fout, donc tant mieux, nous ce qu'on veut, ce qu'on aimerait, nous les gens qui sont dans les cryptos, on voudrait que la dominance du Bitcoin soit très basse, que les Alcon, chacun vive de ses propres ailes, si tu veux, chacun vole de ses propres ailes, on a la marque à chaque fois que notre Alcon préféré, il a une super charte, tout va bien, il a un bon fondamental, ça y est, voilà, tu te dis, ça y est, c'est parti, t'es content et tout, t'as chargé comme un âne, et le Bitcoin, il décide de faire moins 10%, et ton Alcon, il se tape moins 20, moins 30, juste parce que le Bitcoin fait moins 10, ils ont en appelé le fion, je pense que dans le futur, dans pas mal d'années, pas mal d'années, il y a des chances que la Bitcoin dominance diminue, on le voit, la charte du Bitcoin, je la montre assez souvent, depuis 2010, la charte du Bitcoin dominance tombe, 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 c'est normal, de plus en plus d'Alcon arrive, mais surtout de plus en plus d'Alcon, de qualité arrive, parce que des Alcon, il y a combien de cryptos, 5 ou 10 000, il y a un nombre incalculable de cryptos, c'est n'importe quoi, mais dedans, il y a de la qualité, il y a des blockchains splendides, bon bien sûr, il y a Ethereum, et qui est là depuis très 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 longtemps, mais après t'as d'autres blockchains, t'as du Solana, t'as du Matic, t'as de l'avalanche, t'as l'Aptos qui arrive, t'as plein de super blockchains, et vraiment des Alcon qui doivent avoir leur place, et des fois t'as même certains Alcon, tu te dis, si c'était pas là, ça serait compliqué, très compliqué, tiens petite anecdote pour l'ETH, c'est vrai qu'en ce moment l'ETH, 5, 4, bon, c'est que l'ETH, Vitalik au début voulait remettre l'ETH, si tu veux, modifier la blockchain du Bitcoin, pour intégrer tout simplement les smart contracts dans la blockchain du Bitcoin, et Bitcoin Core, qui était avant le cœur des développeurs et tout, ils l'ont regardé, ils ont fait, tiens, on a rien à foutre de tes contrats de merde, allez, casse-toi, tu vois, parce qu'il aurait, t'imagines, s'ils avaient dit oui, on aurait une blockchain du Bitcoin avec smart contracts, donc l'Ethereum n'aurait pas été une blockchain, ça aurait été juste une update, une update du Bitcoin, l'update Ethereum, et on aurait une blockchain Bitcoin, mais là, t'imagines, mais t'imagines la folie, t'imagines la folie, et malheureusement, non, bon, ils ont dit, va te faire voir, donc il a créé sa blockchain à côté, ouais, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'elle a blockchain du Bitcoin, qu'est-ce que tu peux faire ? Acheter, envoyer des Bitcoins, recevoir des Bitcoins, les renvoyer et les recevoir, voilà, bon, c'est tout, bon. Alors, au niveau de Wall Street, la bourse est rouge aujourd'hui, la bourse n'est pas jolie, la bourse tresse, la bourse en attend de qu'est-ce qui va se passer cette semaine, cette grosse semaine, on le sait très bien, pourquoi c'est une grosse semaine ? Tout simplement parce que, tiens, aujourd'hui à 19h, il y a Christine qui parle, Christine Lagarde, notre cher président de la Banque Centrale Européenne, bonjour tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien, donc on va commencer à dire non, 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 non à l'inflation en Europe, et pas gentil, pas gentil, pas gentil, et donc on va relever les taux directeurs, voilà, prince à l'inflation. Et tout le monde, la bouche ouverte en mode, genre, mais qu'est-ce qu'elle fout là, c'est là ? Bon, qu'est-ce qu'on a dans ? Mercredi, donc c'est la date fatidique, là, el dato, el dato, je ne sais pas comment on dit en espagnol, mais el dato, on va dire, c'est tout simplement la montée des taux directeurs par la Banque Centrale Américaine. Alors, on parle de taux directeurs parce qu'il y a trois taux sous-jacents, donc on en parlera peut-être dans une autre vidéo, où les taux, le taux sous-jacent au plus important, c'est le taux de refinancement. C'est ce pognon que les banques centrales prennent pour peut-être le donner à toi, avec un taux plus élevé pour se prendre derrière, tu veux, la différence entre le taux qu'ils vont prendre, la Banque Centrale et ton dos qui vont te donner à toi, c'est là qu'ils vont se faire dans le gros pognon, tu vois. Donc le taux de refinancement, c'est ça qui risque de piquer en tant que nous, contribuables, parce qu'après, il y a d'autres taux, il y a le taux d'escompte, puis il y a le taux de rémunération, c'est quand tu déposes ton pognon dans la Banque Centrale, ou alors les taux d'escompte, c'est les taux à très court terme, voilà. Donc tu as trois taux sous-jacents, le taux de rémunération, le taux de refinancement et le taux d'escompte. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc, la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va lever trois hausses de taux d'intérêt, quatre hausses de taux d'intérêt, sachant que la semaine dernière, bon, là, alors, 82% de chances d'avoir trois hausses des taux directeurs, si tu veux, de ces trois taux sous-jacents, mais après, ils auront chacun une hausse de taux différente, on s'en fout, taux direct, voilà, s'arrête là, bon. Et donc, on a 18% de chances d'avoir quatre hausses. Alors, trois hausses, ça va picoter, quatre hausses, ça va faire mal au cru, il va falloir mettre de la pommade, si tu veux. Et rappelle-toi que la semaine dernière, on était monté à 30% de probabilité d'avoir quatre hausses, et là, on est descendu à 18. Alors, regardez, tous les jours, de 30, après, on est passé à 25, après, on est passé à 20, maintenant, 18, donc, il y a un peu plus de probabilité qu'on dirait qu'on aurait trois hausses, voilà, mais peut-être qu'il va nous en donner quatre. Par contre, ce qu'on voit, et c'est là, pourquoi la bourse est là, oh mon Dieu, c'est que, les amis, il faut se rappeler que depuis que la banque centrale est là, les banques centrales, elles n'oublient pas qu'elles ont deux boulots. Premier boulot, c'est lutter contre l'inflation, et deuxième boulot, c'est lutter contre le chômage, pour avoir du plein emploi, non, ils ne veulent pas le plein emploi. Donc, l'inflation, c'est quoi ? Ils voudraient avoir 2%, ça, c'est le chiffre logique, c'est une petite inflation, c'est-à-dire, les gens, il y a quand même de la monnaie carrée, de la monnaie qui tourne, 2%, c'est un peu parfait, tu vois, c'est vraiment le chiffre où ça tourne bien, on est content, ça montre, voilà. Et après, ils doivent aussi pondérer ou modérer le chômage ou le plein emploi. Le plein emploi, ils ne veulent pas ça, parce que qui dit plein emploi ? C'est atroce, c'est-à-dire que tout le monde a un boulot, et c'est-à-dire que les entreprises, dès qu'elles cherchent un boulot, il n'y a personne, parce que tout le monde a un boulot, donc ils doivent monter tout simplement ton salaire, monter les salaires pour essayer... Il y a des pays où il y a le plein emploi, et ils ont du mal, et c'est pas bon pour l'économie. Donc les salaires, ça veut dire que les salaires montent, 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 c'est-à-dire encore plus de thunes, c'est-à-dire qu'une inflation qui va monter, donc il faut une petite inflation et un petit peu de chômage. Voilà, et les petits peu de deux, ça va très bien. Et donc pourquoi on rigole ? Pourquoi on rigole ? C'est parce que n'oublie pas que les banques centrales avaient dit « Oui, l'inflation, c'est transitoire, mais oui, transitoire, regardons ici, « Bah, mars 2023, pardon, décembre 2023, avec des taux à plus de 4 %, qu'est-ce que ça veut dire ? » C'est que leur transitoire, ça veut dire qu'en 2024, on ne sera même pas revenu avec des taux bas, c'est n'importe quoi. Excuse-moi, je crie, je ne sais pas pourquoi je crie, je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère. Et donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que, ok, donc 3 hausses de taux d'intérêt demain ou 4, on ne sait pas, on s'en fout. Après, 3 hausses de plus, si demain on fait 3, 3 hausses de plus, 60 % de chance d'avoir 3 hausses de plus, tout simplement pour novembre, donc tu sens que jusqu'à novembre, tu as risque de picoter. Donc, ceux qui disent « Les bullruns, les bullruns, 5, 4, 3, 2, 1 », bien, joyeux, merde ! Ceux qui crient aux bullruns, eh bien, ça va être compliqué parce qu'il reste 3 hausses de taux pour novembre. Puis après, en décembre, ça va être 2 hausses de taux. Alors, entre 1 et 2, on ne sait pas trop, on attend vers le tableau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'après tout 2023, on va se taper des taux directeurs à 4,5, peut-être 4,75, on ne sait pas, tu vois. Et après, là où ça va commencer, peut-être, c'est du peut-être parce que ce tableau, ils peuvent l'actualiser, du jour au lendemain, ils peuvent le changer. Et peut-être, ça sera fin 2023 qu'on pourra commencer à descendre de 0,25 % les taux directeurs. Donc, une petite baisse, hop, peut-être à partir de fin 2023, ça veut dire que là, ce tableau, il nous dit quoi ? Que jusqu'à la fin d'année, ça a piqué, ça veut dire que tout 2023, si on a de la chance, ça va stabiliser le marché, je parle du marché financier mondial. Et donc, les cryptos, mais rappelle-toi, les cryptos, c'est juste un petit enfant par rapport au marché financier mondial. Et après, 2024, peut-être que là, les taux directeurs vont retomber parce que l'inflation sera très basse. Et peut-être que ça va relancer bien toute l'économie, qu'on aura passé la récession, tout ça. Parce qu'après inflation, souvent, t'as récessionné, t'as inflationné, récessionné, tout ce qui finit affionne. Et après, quand tu passes par tout ça, 2024, ça sera peut-être bien, voilà. Donc, c'est pour ça que, ben, faut faire gaffe et puis on verra bien. Donc, mercredi, hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Américaine, 3 ou 4, on verra bien. Puis après, les projections, c'est ça qu'on attend. Les projections, ben, ça sera les petits tableaux ici. Qu'est-ce qu'ils nous réservent ? Donc, ce petit tableau, on verra bien l'évolution. Et après, il y aura la conférence, tout ça, la conférence de presse. Là aussi, ça va parler. Dis-toi que les gros investisseurs du monde, ils vont être en mode comme ça, avec les jumelles et le micro et le casque, en train de zyoter chaque mode de ce que va dire la Banque Centrale Américaine, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et bien sûr, après, ça sera vendredi, le speech de Jérôme Puel, le président de la Banque Centrale Américaine. El Presidente, el General Puel, que tout le monde l'écoute. C'est un peu l'homme au-dessus des hommes. L'homme au-dessus des banques centrales, c'est lui qui gouverne un peu la finance mondiale par un homme. Il suffit qu'il dise, on va tous mourir et tout le monde vend ses actions et tout en bas zéro. Tu vois, c'est fou qu'un homme ait une puissance tellement forte qu'il suffit qu'il dise des mots de travers et bam ! Mais c'est exactement ça ! Il dit deux, trois mots de travers en mode des mots pessimistes, des mots bériches. Pim ! Ça a picoté. Donc voilà, j'ai un peu installé le tableau. Alors, je l'ai un peu installé hier, je le réinstalle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est une semaine extrêmement importante aujourd'hui. Parce que tout simplement, elle peut être atrocement moche pour la finance, que ce soit bourse ou crypto. Mais aussi, ça peut être moche pour la suite. Parce qu'on va savoir un peu la suite. C'est quoi la suite ? Voilà, c'est ça qu'on veut. Bon. Donc, on va regarder tout ça. Et pour finir les amis, j'aimerais remercier tous les... Non, mais c'est la folie ! Mais j'étais là en mode, ma femme disait, viens voir, viens voir, mais c'est la folie ! Tellement content ! Ça fait tellement joker ! Donc c'est la moindre des choses, je remercie tous. Certains m'ont dit, Foufi, comment on fait les dons ? Donc, désactiver juste avant-hier, voilà. Donc, il y a un petit onglet merci, tu peux cliquer dessus, puis voilà, tu donnes ce que tu veux. Et donc, ça fait extrêmement plaisir. Donc, merci à tous, voilà. Et ça fait tellement plaisir ! On se dit, il y a des gens qui donnent, c'est-à-dire, ils sont tellement contents du contenu que je donne. Vraiment, je n'arrive pas à sortir des mots, mais voilà, j'ai un peu ému, donc ça fait très plaisir, voilà. Les amis, on va regarder, comme d'habitude, un petit peu les choses importantes en prédiction de demain. On va voir parce qu'on a plus de chances de s'enfoncer aux enfers, c'est-à-dire péter, malheureusement, les 18 000, 19 000 et coucou les 15, voire plus bas. Ou est-ce que les 20, les 19, 20 peuvent tenir parce qu'ils tiennent déjà depuis pas mal de temps ? On va regarder tout ça, les amis. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et pim, 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 lui taper ses petites fesses, mais doucement parce qu'il est fait fesses rouges. Et surtout, je vous invite à prendre le bouton de s'abonner à la chaîne Foufi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne Foufi ! Je prends mon chapeau et je vous tape avec mon chapeau, plein de cœur. Et vous aurez plein de cœur sur le visage. Les amis, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui, un bitcoin, il y a 19 123 dollars. Alors, une petite bougie rouge qui a fait peur parce qu'hier, ça a été une bougie totalement sublime. Ça a été une bougie extrêmement moche qui a fait environ dans les moins 6, quasiment 7% qui a été totalement ravalée. Totalement ravalée, ça s'est fini avec une bougie verte, une bougie marteau splendide. Normalement, c'est très bullish. Malheureusement, aujourd'hui, on se tape une petite bougie rouge d'à peu près moins 2 jusqu'à moins 3% vers le bas. Ça tient toujours. On a bien sûr une trendline assez puissante qui tient. C'est un peu ce qu'il y a là, tu le vois, il y a des cordes de bougies pleines de mèches. Ça a été bien travaillé ici, tout ça, lorsqu'on était à peu près fin juin, début juillet. Puis ça a été travaillé la semaine dernière, ça a encore travaillé cette semaine. Est-ce que ces 18 800, 18 600 exactement vont tenir ? Est-ce que c'est le bottom long terme ? Est-ce que c'est le bottom du beer market qu'on se tape depuis plus d'un an ? C'est la grosse question qu'on se pose. Ce qu'on retient surtout, les amis, c'est que si jamais ce support ne tient pas, là, ça va être les enfers total et damnation. Parce qu'une figure chartiste comme ça, où tu arrives du haut vers le bas et puis après tu fais bim, bim et bim, mais là, c'est la descente aux enfers, c'est, je pense, autour des 12 000. Allez, je veux une grosse fourchette entre 14 et 10. C'est vraiment là, tu prends de là à là, tu reportes de là à là, tu peux te dire coucou les 10 000 dollars. Donc, tu as vraiment, vraiment, en fait, tout ce mois le premier, vraiment pas envie que ici, les 17 600 dollars soient éclatés par une bougie extrêmement moche. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, en délit, ça suffirait, il en faudrait plus, mais une belle bougie comme ça qui éclate, ça serait moche. Mais il faudrait un peu plus que tu peux faire un petit fait code comme ça, coucou, on fait semblant qu'on va vers le haut et vers le bas, et puis après, yata, yata. Bon, ça, ça serait un peu l'euphorie, mais bon. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce qu'on espère surtout, c'est que ça tient, malheureusement, tu vois, que cette semaine, c'est cette semaine qui va être décisive. Je vais te dire pourquoi. Cette semaine, avec la Banque Centra-américaine et le discours du Rampoel, c'est où la bourse continue de tomber méchamment, et donc les cryptos paraient, et on pourrait casser sur vraiment de la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est la mauvaise nouvelle ? C'est genre, leur politique anti-inflationniste va continuer. Ils vont dire, écoutez, les ménages vont avoir mal, les entreprises vont avoir mal, parce qu'on ne peut pas arrêter, il faut lutter contre l'inflation, tu vois. Une politique vraiment restrictive, une politique assez forte pour lutter contre l'inflation. S'ils ont un discours comme ça, ça fera pam, 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 et vraiment, il y a des chances de péter ça, et puis, on va tous pleurer. Donc, c'est pour ça que cette semaine est très, très importante. On verra bien. En tout cas, on est sur un petit canal comme ça, un petit triangle de resserrement. Après, il y en a qui disent, sur qu'un lapin comme ils vont, on s'en bat le steak. Bon, on pourrait tout à fait descendre un petit peu, remonter un petit peu là, faire zigzaguer. Ça serait le plus atroce. Ça parlait en 10 semaines de faire ça, et puis après, on péter là, et on serait content. On péter là, et ça serait les enfers. Donc, les supports sur nos pieds, tu les connais. C'est tout simplement ici, on est sur un support, les 18 700. Après, c'est les 17 600, ou 17 500, si tu veux, avec la moyenne mobile 300 weekly. Et puis après, c'est les enfers. C'est 15 000 dollars, et 12 000 dollars, et 10 000 dollars. Voilà, ça, c'est les supports. Les résistances au-dessus de nos têtes, on a les 20 000 qui ont fait résistance la semaine dernière, et malheureusement, on ne les a pas passées. Après, il y a les 20 600, là, qui jouent la Tinkin System Shimoku. Tu as même les 21 400, la moyenne mobile 100 daily. La moyenne mobile 50 monthly qui est là, qui est aussi à l'unisson avec le nuage, le bas du nuage. Tu as même aussi un flip du nuage qui est aux 21 000, à les 22 000 dollars. Et enfin, rejet la moyenne mobile 200 weekly qui est aux 23 000, 340 dollars. Et pour vraiment quitter tout ce merdier, parce que ça, c'est vraiment un gros merdier, il faudrait quitter les 26 746. Les passer à la hausse, comme ça, les éclater. C'est-à-dire le haut de la zone de rechargement de long. C'est même ici, l'ancien canal qui va là. Donc, tu fais une belle bougie verte qui passe les 26 700. Là, on peut commencer à enlever les couches, à mettre du tag, de la pommade pour recharger, pour un peu essayer de recharger, de restructurer nos petites féfètes qui sont quand même rouges depuis très très longtemps. Au niveau du RSI, le Bitcoin, donc on est en délit dans la zone des bears. On ne sait pas toujours si les bears vont nous pousser jusqu'en zone de survente. Et dans ce cas-là, on va minimum rallévoir les 17 500. Si ça pousse, ça pousse vers le bas. Et après, on priera. On priera que ça retient et qu'on repart. Ou sinon, ça sera les enfers. En tout cas, sur le RSI, on est dans la zone des bears. Et en plus, le MACD nous le montre, c'est les bears qui conduisent le train. On est en marche arrière, les amis. C'est les bears qui ont le momentum en main. C'est les bears qui vont décider. Est-ce qu'on va tomber un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout ? Ou est-ce qu'on va, ou est-ce que les moules vont reprendre le momentum ? Pour l'instant, ce n'est pas beau. Ça, ce n'est pas beau. Ça, ce n'est pas beau. Et ça, ce n'est pas beau. Voilà. Et tout va dépendre. Si le speech demain de la Banque Centrale-Américaine n'est pas beau, pas beau, plus pas beau, plus pas beau, ça fait vraiment pas, 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 bobo. Et là, bam, ça fera très bobo. Moi, je suis poétique aujourd'hui. Je fais de la poésie, moi. Donc, au niveau du 4 heures, un peu du court terme, on était sur un canal descendant. On l'a quitté un petit peu. On l'a quitté vers l'eau, on l'a quitté vers le bas. On revient. C'est marrant parce que c'est cette même trendline qui est respectée là. Et c'est la même trendline ici qui est respectée là. Bon. Donc, écoute, on est ce canal-là. Ce canal-là, comme c'est un canal descendant, il y a plus de probabilité de le péter à la hausse. OK ? C'est pour ça que je laisse la flèche là. Moi, les flèches blancs, je mets là où il y a le plus de probabilité. Mais non, on ne sait pas. S'il peut péter vers le bas, s'il a envie, malheureusement, ça sera bonjour les 17 500. Ces lignes rouges que tu vois, c'est les mèches d'avant. C'est le plus bas de la mèche ici, le plus bas de la mèche ici. Et c'est vraiment de la mèche, le plus bas qu'on ait fait de ce beer market, les 17 500. Voilà. Donc, c'est ces mèches-là. Ces mèches-là qui font quand même support. Ça fait support un peu là. Ça fait support aujourd'hui là. Donc, si jamais on casse celle-là, la dernière, ça sera la dernière résistance sur le prix. Ça sera les 17 500. Au niveau du RSI en 4 heures, on est dans la zone des beers. Ce n'est pas joli. Est-ce qu'on va pousser pour revoir la zone de survente ? Dans ce cas-là, c'est pété. Ou aller chercher les 18 200 ou alors même les 17 500 et puis on casse le bas de la mèche d'avant. On n'en parle plus. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, on va retester les plus basses mèches qu'on a faites. Et si ça tient, c'est extrêmement bullish de retester les choses. On n'a jamais retesté les 17 500. Donc, de retester et au moins, on va savoir si ça tient ou ça tient pas. Si ça tient, c'est bon. Là, vraiment, ça augmente les probabilités d'avoir un vrai bottom. Si ça tient pas, on va puer. Et au niveau du MACD, là, malheureusement, alors c'est du 4 heures, du court terme, mais les boules sont en train de perdre le momentum. Mais j'ai envie de te dire, même les boules, il y avait le momentum, mais t'es pas très énervé. Là, tu vois, depuis à peu près hier, les boules, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, les bears, là, ils vont peut-être faire une vraie marche arrière. Là, ils sont en train de mettre des castagnes chez les boules. Des baffes, pam, 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 comme ça, comme Obélix, il met chez les Romains. Et ils vont reprendre le momentum en main. Et sur le 4 heures, on pourrait un peu descendre. Donc, on fait attention. Il ne faudra pas être surpris d'aller au 17 500. Mais si on y va, il faudra tous prier. « Oh, seigneur de la crypto-monnaie, faites que le support des 17 500. » Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont plein de table coins et qui doivent prier. « Ah, le Satan de la crypto-monnaie, faites qu'on casse les 17 000 $ et qu'on va en faire. » « Moi, je veux un bitcoin aux 15 000, j'ai plein de sous, je vais recharger. » Je suis sûr que certains d'entre vous ont plein de table coins et encore qui voudraient un bitcoin aux 10 000 $. Bon, on continue. Au niveau de l'ETH, il y a deux maisons. Il y a la maison des boules et la maison des baires. La maison des boules, eux, ils voient un canal descendant comme ça. Et donc, un canal en délit qui descend, c'est extrêmement bullish. C'est pétage vers le haut et souvent, c'est pétage très, très fort. Là, ici, on aurait ici un boule flag en délit. Donc, ça veut dire pendant plusieurs semaines, des hausses. Voilà, et c'est très possible. Et après, il y a la maison des baires. La maison des baires, il y a une espèce de triangle comme ça, tu vois. Et quand tu viens vers le haut et que tu fais le triangle, il n'a plus de probabilité de péter en bas. Et ce triangle, on l'a déjà pété, tu vois. Et là, on est tenu par là. Donc, qui va gagner ? Est-ce que c'est la maison des boules où on va rebondir sur le bas de ce canal-là, sur le TH en délit et on pétait ? Et c'est parti pour au minimum les 2 000, voire beaucoup plus, OK ? Ou alors, on va avoir la bougie, on va péter ça. Et finalement, si on pète cette trendline-là, c'est vraiment le triangle ici de compression qui va avoir raison. Et c'est minimum, minimum les 1 000 dollars. J'ai envie de te dire, le chartisme, tu dis qu'ici, tu vas péter l'ancien plus bas. Donc là, tu devrais péter les 880. Si on a bien ce triangle-là qui est validé à la baisse en délit. Voilà. Alors, certains diront, oui, il est validé parce qu'on a pété là. Et d'autres diront, non, il y a cette trendline-là qui en est toujours dans le canal. Alors, les deux ont raison. Parce qu'on est toujours dans le canal ici, qui est un canal très bullish. Donc, il ne faut surtout pas perdre cette trendline-là. Si on la perd, là, on dira, oui, vraiment, c'est bon. On va grand minimum aux 1 000. Mais minimum, minimum. Voilà. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la charte. Donc, on verra bien. Donc là, le TH, si tu veux, on a un peu les coucouignettes qui font glaoui, 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 glaoui entre elles. C'est qu'on ne sait pas s'il va péter en bas et c'est minimum les 1 000, voire même les 800 et quelques, ou péter en haut et voire les 2 000, 2 500. Voilà. On ne sait pas. Si le Bitcoin décide de faire youh en bas, parce que la bourse fait youh en bas, parce que Poel, il dit youh, on va tous en bas, eh bien là, tout le monde ira en bas et le TH, c'est minimum 1 000 $. Voilà. Bon. On verra bien. Au niveau du RSI, on a la zone des bears. Ce n'est pas content. Par contre, on a une petite divergence haussière qui se dessine. On verra bien si elle fait quelque chose. Une divergence haussière où elle peut te pousser fort ou alors elle va te faire un petit canal haussier comme ça et la suite, ça va être le pétage vers le bas. Bon. Donc, on ne sait pas. Ce n'est pas, ça y est, divergence haussière en daily. C'est parti. Tout the moon, le merge. 5, 4, 3. Bon. Donc, on verra bien. Et au niveau du MACD, on voit que c'est les bears qu'on met tout en main. Je pense que tout le monde est en train de le voir. Au niveau du 4 heures sur le TH, alors là, on fait attention parce qu'on a un flag vers le haut. Quand on vient du haut vers le bas et qu'on flag vers le haut, tu connais la musique. Il y a plusieurs qualités de péter vers le bas. C'est pour ça qu'ici, on a la petite flèche blanche que j'ai mis là. Donc, ce n'est pas joli. Il y a plus de proba, malheureusement, de casser ça. Et si ça casse ça, qu'on casse le plus bas, on cassera le canal boule flag qui est là et ça sera le triangle qui prend possession de la structure. Et bim, direction les 1000 voire 800. Donc, fais attention. Tout va dépendre de demain. Demain, ça va être l'étincelle du joli vert ou du moche rouge. Au niveau du RSI 4 heures, on est dans la zone des bears. Donc, voilà, malheureusement, on verra s'ils vont nous pousser en zone de survente ici ou pas. Et au niveau du MACD, c'est les boules que le MACD, là. Là, tu vois qu'on a monté, pam, 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 pam. Par contre, c'est du 4 heures. Là, si ça commence à s'essouffler comme ça, c'est les bears qui vont reprendre le MACD en main, le momentum. Ils peuvent se pousser vers le bas et ça sera le pétage vers le bas. Donc là, aïe, 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 aïe. Il faut serrer les dents, là, il faut serrer les fesses. Au niveau maintenant, déliquidation. Donc, hier, c'était le désert au nord. Maintenant, il y a des positions qui sont au vert sur le Bitcoin perpétuel. Donc, les contrats à levier, les longues, les shorts, tout ça. Tu connais la musique. Donc, il y a quand même quelques positions pas mal. Il y a quand même des bonnes grosses liquidations aussi. Il y a pas mal de pognon en jeu. Tu vois ce gros pic-là, ce pic-là, tout ça, tout ça. Par contre, là où il y a le plus de liquidations, c'est au sud. C'est là où il y a le plus de thunes à aller chercher par les échanges. Notamment 15 333 dollars. Donc, est-ce qu'on va pousser vers le bas, aller chercher les 17 000, un peu plus bas pour aller chercher ça ? Ou alors, finalement, on va aller pousser vers les 23 000 pour chercher ça, les 24 000 pour chercher ça, voire les 27 600 pour chercher ce pic-là ? On ne sait pas. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, vu le climat actuel de la finance et tous les politiques restrictives anti-inflationnistes et compagnie et compagnie, ça sent pas très bon. On a en plus envie de te dire, ça cherche en bas. Mais on attendra demain le speech pour vraiment avoir notre direction. Et au niveau des liquidations sur le TH, c'est pareil, un peu plus de liquidations sont arrivées ici. Donc, il y a eu un peu plus de shorts qui sont arrivés en mode, oui, moi, je short le TH, je mets mon prix de liquidation là, 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 là. On peut voir, par contre, les plus gros pics sont 1250, puis après, les 1113. Il y a à manger jusqu'au 928. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. On sait juste que ça sent pas très bon. Il faut être prudent, vu le marché global, le marché mondial actuel. On ne sait pas trop, donc on est prudent. On est prudent, on ne sait pas. Bon, au niveau maintenant, de la dominante des stablecoins, on attend un petit peu. Est-ce que la dominance ici, le petit canal aussi, va péter vers le bas et c'est un bitcoin qui va faire « Yeah ! To the moon ! » On verra bien, ici, le bitcoin, on a notre petit trendline ici, qui est à peu près dans les 18700. Si jamais on pète ça vers le bas, tu comprends bien que c'est vraiment les enfers profonds des damnations. Donc, on verra bien. Dans ce cas-là, la dominance pètera vers le haut et puis le bitcoin pètera vers le bas. Et voilà, ça ne sera pas joli du tout. Au niveau des mineurs, on ziote un peu cette trendline que j'ai mis en blanc ici, qui est à peu près dans les 18600, c'est ça. Si jamais ça pète et les mineurs arrivent ici, ça, c'est le coût de production. Tout en bas, ça veut dire que la majorité des mineurs seront en perte. Si on pète ça, ça sera du quasi jamais vu. C'est-à-dire que tous les mineurs sur la planète sont en perte, c'est-à-dire que le coût d'électricité, d'infrastructure, les loyers, tout ça, tout leur coût est supérieur aux bitcoins qui minent et qui peuvent revendre, ils ont envie. Donc, on m'a posé la question, qu'est-ce qui peut se passer, pardon ? C'est des mineurs qui débranchent. Certains, s'ils sont trop en perte, ils ne vont pas laisser tourner les machines. Si les mecs, ils perdent les madames, big up à toutes les madames, gros bisous à vous. Si jamais il y en a qui perdent des milliers d'euros chaque jour, ils vont éteindre les machines et attendre que le prix du bitcoin remonte. Donc, il y a des mineurs qui débranchent tout simplement les ASIC, les petits ordi qui servent à miner du bitcoin, qui résolvent l'équation, qui créent les blocs, tu connais la chanson, tout ça, tout ça. Eh bien, le racherette, donc, la puissance de minage, la puissance de calcul, si tu veux, du bitcoin, de la blockchain du bitcoin va tomber et le marché, s'il voit ça, il ne va pas aimer. Le marché va paniquer. Ça sera comme le ban des mineurs en Chine. On a eu ça, c'était quoi, l'année dernière, je crois ? Non, c'était l'année dernière. Donc, le ban des mineurs en Chine, qu'est-ce qui s'est passé ? Le rachette, c'est cassé la gueule et le prix, c'est aussi cassé la gueule parce que les gens ont peur. Parce qu'imagine, du jour le lendemain, tous les mineurs de la blockchain du bitcoin arrêt de miner. Bon, il n'y a plus de transactions qui sont validées. Les transactions qui sont validées comment ? S'il n'y a plus d'ordi qui tourne pour les valider. Donc, adios amigos. Par contre, il suffit qu'il en reste un, même avec son petit PC de merde, il va manger tous les bitcoins en récompense. Et on a déjà eu des choses que j'étais partagées. C'est qu'il y a eu des petits gens, genre une personne comme vous et moi avec un petit ordinateur qui a miné de bitcoin. D'habitude, il ne gagne rien parce que c'est un peu la bataille, celui qui arrive à résoudre l'équation, qui arrive à trouver la réponse finale, qui valide après les transactions, qui crée le bloc et compagnie. C'est lui qui est récompensé. Les autres, il gagne zéro. Et donc, tu as des fois un petit gars comme toi et moi, j'ai partagé ça il y a quelques temps, qui a gagné, ce n'était pas un nombre de bitcoins, mais c'était beaucoup, beaucoup de dizaines de milliers de dollars. C'était quand le bitcoin était à 40, 50. Parce qu'il a gagné. Il était là, ouais, mais des fois, ça arrive. Voilà, des fois, c'est toi qui gagne. C'est comme ça. Et bien sûr, plus tu as une ferme de minage géante avec des ordis qui tournent, plus tu as de chances que c'est toi qui gagne la validation de la transaction et que tu gagnes du bitcoin, tout simplement. Bon, on avance. Au niveau du perpétuel, le marché du bitcoin perpétuel l'euvrait déjà à 12,57 milliards de dollars. Aujourd'hui, il ne se passe à peu près rien du tout. Au niveau du marché de l'ETH perpétuel, l'euvrait déjà à 7,44 milliards. Donc, on est dans une zone plus proche de où on fait gaffe. N'oubliez pas, 9 milliards, je l'ai répété tout le jour pendant des semaines, ça pue. Et ça puait les premiers 9 milliards. Ici, 500 millions. Mais vous vous souvenez, je vous harcelais. Je disais, ça pue, attention, parce que ce n'est pas moi qui le dit. À chaque fois, par le passé, dès qu'on a touché les 9 milliards, c'était les enfers. Eh bien, on a connu, bim, de 2 000, on est passé à 1 000, plus de 1 4. Puis, on est remonté un petit peu à 1 7, 1 8. Et là, bim, on repasse à 1 4. Donc là, en ETH, la machine se rechauffe. Ça, on l'avait dit plusieurs fois. Bon. Mais aujourd'hui, il ne se passe rien au niveau des contrats. Petite journée, je pense que tout le monde attend demain. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi je chuchote, mais on attend demain. Bon. Au niveau du bitcoin, sur les longues et les shorts, sur les 1 heure, le bitcoin, plus de long. Donc là, les gens, c'est un petit peu bullish. Vu la bougie de hier, les gens sont là. Ah, ça y est, c'est le bottom, j'ouvre mon long. Bon. Ça, ce n'est pas bon. Le marché, il risque d'aller chercher ça. Sur les 4 heures, ah, ça short un peu. Ça, c'est bien. Nous, on veut qu'il y ait une masse de shorts. Allez-y, les gens, shortez le marché. S'ils imaginent qu'il y a énormément de shorts, que le marché tend à être short. Qu'est-ce qu'il va faire, le marché ? Attention, les shorts arrivent. Et bam, de la grosse bougie verte, tout simplement. Au niveau du 24 heures, le bitcoin, ah, il faisait long. Ah, non, ça, ce n'est pas bien. Mais arrêtez de parier à la hausse, bordel de crotte. Voilà. Bon. Au niveau de l'ETH, sur le 1h, qu'est-ce qu'il nous dit l'ETH ? Ah, c'est un long au taquet. Ah, ben, l'ETH, il continue à descendre un peu, qu'il pète ce petit canal ici. Il ou le petit canal 4 heures ? Il est là. Le petit canal 4 heures par le bas, tu seras pourquoi ? Tout simplement. Parce que là, c'est en train de longue assez agressivement sur le 1h. Sur le 4 heures, ça doit longue aussi. Et sur le 24, ça doit longue aussi. Voilà. Bon. Ben, l'ETH, depuis que le merge a été annoncé, 5, 4. C'est tout le monde en train de longue. Et tout le monde en train de perdre sa thune. Alors, on est sur le perpétuel. On n'est pas sur le spot. Ce n'est pas ceux qui achètent le tirage, qui le gardent au chaud sur leur matelas et qui sont contents. C'est ceux qui sont sur les contrats perpétuels, qui ont un contrat dérivé. Tout ce qui est dérivé, c'est tiré du marché spot. Le marché spot, c'est le vrai marché, entre guillemets. C'est là où on achète, on vend. On possède la chose. On l'achète, on la possède, on la vend. On ne la possède plus. Tout ce qui est dérivé, c'est tout simplement, c'est comme un peu le casino. Tu as des machines à sous, tu mets ta pièce, tu fais cring cring. Si tu gagnes, tu peux gagner beaucoup. Sinon, tu perds tout direct. C'est un peu l'idée. Voilà. Bon, j'exagère. Les traders, ils vont dire, ah, foufis, ce n'est pas vrai, le trading, ce n'est pas ça. Oui, ce n'est pas ça le trading. Mais c'est pour imager à ceux qui ne savent pas ce que c'est, un peu tout ce qui est perpétuel. Si tu paries la hausse ou la baisse, tout simplement. Cring cring. Ah, une autre pièce. Cring cring. Aujourd'hui, je suis chaud. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, on avance. Donc, au niveau, le funding, la moyenne du funding sur tous les échanges pour le Bitcoin. Donc, on est passé de négatif à positif. N'oubliez pas, quand c'est négatif, c'est les shorts qui payent pour les longs. C'est-à-dire, il n'y a plus de shorts sur le Bitcoin. Et dans ce cas-là, les shorts, ils donnent eux-mêmes une petite prime de leur position sur des longs. Au long, tout simplement, ça incite au long de venir tout ça pour rééquilibrer le marché. Et donc, là, on a un funding qui est un petit peu positif. Donc, il y a un peu plus de longs que de shorts. D'accord ? Donc, c'est les longs toutes les 8 heures qui donnent un petit peu de leur pognon aux shorteurs. Ça incite à que les shorts arrivent. Tout ça, c'est pour équilibrer. Pour ne pas que le spread entre le spot et le perpétuel soit trop énorme. Qu'est-ce que c'est le spread ? C'est juste la différence entre le prix spot et le prix du perpétuel. Pour équilibrer les choses, pour ne pas qu'il y ait un dénivelé trop G entre les deux, une différence trop géante, ça pourrait vraiment faire des trucs atroces sur le marché, le funding est arrivé. C'est une conception du perpétuel qui permet d'avoir un équilibre des choses. Imagine que tout le monde veut short le marché. Imagine pendant le bullrun, mais tout le monde est en train de long pendant le bullrun. C'était vraiment tout le monde en train de long là. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, il y avait une masse de longs, tu n'imagines même pas pendant le bullrun. Et ça veut dire que la personne couvrait un short. Il suffit qu'il ouvrait un short, même dérisoire. Et bien, bim ! Il recevait de la thune, de la thune, de la thune des longs. Par contre, vu qu'on était en bullrun, sa position se faisait liquidée. Donc, voilà. C'est pour équilibrer tout ça. Et au niveau de l'ETH, qu'est-ce qu'on a ? L'ETH, on est où ? L'ETH, ben voilà. Ici, on a un funding qui était atrocément négatif. Ça veut dire que les gens qui avaient des longs, ils étaient atrocément bien rémunérés par ces shorteurs. Ou autrement dit, ces shorteurs, ça leur coûtait cher de garder leur position. Tout simplement. Là, on est un peu négatif, mais pas de beaucoup. Voilà, c'est tout. Pas de beaucoup, c'est négatif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de shorteurs que de longueurs, mais de pas grand-chose, de pas grand-chose. Bon. Au niveau du CME, nos professionnels, toujours un petit peu plus short que long. OK. Au niveau des liquidations, aujourd'hui, 130 millions. C'est que dalle. C'est que dalle. Il faudra les pousser, je pense, au moins aux 17 000 pour avoir des bonnes grosses liquidations à coût des 500 millions. Au niveau maintenant, de l'order book. Donc, pour le Bitcoin, il y a toujours de la demande qui est allée jusqu'au 18 000. Il y a de l'offre aussi, mais l'offre, elle est assez agressivement étalée jusqu'au 19 560. Au niveau de l'ETH, donc, il y a plus d'offres que de demandes, comme d'habitude. Rien de surprenant au niveau de l'order book. Au niveau des Bitcoins, la balance sur les échanges, aujourd'hui, moins de 2395. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait plus de Bitcoins qui ont été achetés et sorti des échanges que les Bitcoins étaient rentrés. C'est tout simplement des gens qui rechargent. Ils rechargent, ils achètent sur les échanges et ils sortent leurs Bitcoins. Et voilà. Donc ça, quand on voit du négatif, on est content. C'est une bonne nouvelle. Il y a de l'achat, il y a de l'achat, on est content. Par contre, on fera attention, il reste à peu près 20 000 Bitcoins sur les échanges qui pourraient qu'ils attendent peut-être à se faire vendre à nos dums sur la tronche. Au niveau Fury Green Index, toujours dans l'extrême peur. Ok, on apprend rien de plus. Au niveau de contre-options, j'en ai parlé hier, j'en parlerai peut-être demain, après-demain. Au niveau de Michael, c'est leur micro-stratégie. Donc, il a vendu moins 1 000 Bitcoins. Puis après, regarde, 4 jours après, il a racheté 1 200. Donc, il avait vendu à 22 000 et il a racheté à 19 000. Bah, tu vois, regarde, pour seulement là, déniveler d'à peu près à les 3 000 dollars, toi et moi, on gagnerait rien. Mais lui, sur ça, il a gagné, il a vendu à 22 millions et il a racheté 200 Bitcoins à juste 1,5 million. Donc, il a eu à l'égeur 150 Bitcoins de cadeau. Voilà. Ça, attends, on va calculer ça parce que là, on va rigoler. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Le 12 septembre, pendant que toi et moi, on mangeait une pomme, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté, il a vendu, pardon, c'était là, il a vendu le 12 septembre 1 000 Bitcoins et je veux juste voir la différence. Donc, on a 23 500, 23 millions, 509 957. Moins son prix de vente, 22 334 971. Voilà. Donc, 1 million pour combien de Bitcoins pour 200 Bitcoins ? Voilà. Donc, il a acheté, c'est comme s'il avait acheté 200 Bitcoins à 5 874 dollars. Voilà. Donc, il a gagné, il a gagné beaucoup de Bitcoins cadeaux. Il a gagné beaucoup de Bitcoins cadeaux. Voilà, tout simplement. Et là, il a eu entre 150 et 250 Bitcoins en cadeaux. Voilà. Donc, tu vois, pour dire que les baleines, quand tu as un range entre 20 000 et 25 000, elles achètent à 20 000, elles revendent à 25, elles gagnent plusieurs centaines de Bitcoins. Centaines de Bitcoins que nous, on n'aura jamais de toute notre vie. Tu vois ? Bienvenue dans le monde des baleines. Donc là, il continue à DCA. Il a acheté quand même 845 Bitcoins le 21. Donc, le 21, c'est combien ? C'était... Non, le 21. Bah, 21. Ah non, 19, c'est l'heure. Le 19, donc c'était hier avant-hier, avant... Non, c'était hier, hier soir. Donc, il continue à DCA. Il doit dire le bottom et là, il DCA. Il DCA. Et puis, le mec, il a raison, il a quand même 138 000 Bitcoins. Alors, les amis, maintenant, au niveau de la bourse, donc Wall Street, malheureusement, continuent à descendre. Les plus gros indices boursiers, Aspets 500, Nasdaq, Dungeons, continuent à descendre. Ce n'est pas joli. Tout va jouer demain. Si demain, c'est positif, on pourrait avoir un rebond technique, quelque chose de joli, faire un petit truc comme ça. Si demain, c'est bériche, ça sera l'éclatage par terre, malheureusement, de la bourse et des cryptos aussi. Le silver, il a fait une petite hausse, il fait un petit canal baissier, il va peut-être continuer sa hausse. Donc, ça veut dire que les valeurs refuge risquent de continuer. Ça veut dire que ce n'est pas très joli pour les risques on, donc les actions et les cryptos. Le gold, il se casse la tronche, il fait bim, bim, bim et bim. Donc, c'est marrant que le gold se casse la tronche et que silver, il se casse moins la tronche. Le pétrole, il descend légèrement, les matières premières descendent aussi légèrement. On est content parce que les énergies descendent, ça c'est bien pour l'inflation. Par contre, il faudra que je vous montre d'autres graphiques, j'en sortirai de droite à gauche. C'est que l'inflation a été drivée en majorité par l'énergie et la bouffe. L'énergie a beaucoup baissé, mais l'inflation n'a pas baissé autant que l'énergie. Si tu veux, c'est que tout ce qui est à côté a pris le relais, tout ce qui est à côté a monté. Donc, l'énergie a baissé beaucoup, mais l'inflation n'a pas baissé beaucoup. Donc, ça veut dire que tout le reste qui est utilisé pour calculer l'inflation a continué à monter. Immobilier, tu vois, loyer, la bouffe, je ne sais pas moi, les habits, les soins, tout ça a monté. Donc, malgré que l'énergie a tombé, vu que comme ce qui est à côté a monté, l'inflation n'a pas trop bougé. Donc là, je rajouterai des graphiques pour voir un peu le reste. Donc, faire attention, ce n'est pas très très bon. Malheureusement. Au niveau des entreprises comptées en bourse en relation avec les cryptos, ça continue à tomber, pam pam, comme le Bitcoin, tout simplement. Au niveau maintenant de l'inflation USA, donc on est à 8,30, zone euro 9,10, on est champion du monde. Bilan des banques centrales, la BCE, ils essayent de faire du quantitatif tightening, c'est récupérer du pognon du marché et baisser comme ça. C'est un début, ça va faire mal au marché, ça aussi. En plus de la politique anti-inflationniste. Et j'ai mis les taux de la Fed ici. Alors, je n'arrive pas à trouver les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, de la BCE ou de la ECB en anglais, voilà, malheureusement. Donc, on est à peu près à 2,33 pour les taux directeurs de la Banque Centrale Américaine, on verra demain. Donc voilà, le Bitcoin qui est en rouge, un beau petit bull run fait par une injection énorme de pognon sur le marché, c'est normal, pendant le crack au vide, plus des taux qui étaient complètement extrêmement bas, les plus bas du jamais vu depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Maintenant que les taux remontent, eh bien, qui fait la tronche ? Eh bien, le Bitcoin, tout simplement. Voilà. Donc, tant que les taux continueront à monter, c'est les taux US, les taux américains, le Bitcoin, il pourrait continuer à descendre. tu le vois, les taux, ils ont monté, tu sais quoi ? Je vais rajouter cette petite ligne ici, tu m'y fais penser, pam, ctrl-c, ctrl-v, merci, hop, petite ligne houenette, voilà la montée des taux ici. Voilà, ici, tout simplement, on va éditer, on va mettre, hop, montée des taux. Bon, je le mettrai plus tard, la montée des taux, voilà. Donc, à partir de là, alors, on s'était tapé un gros M dégueulasse, mais vraiment, à partir de là, la levée des taux de la Banque Centrale Américaine, ça a été aussi, ben là, vraiment le vrai début du bear market qui pourrait continuer. Entre nous, le bitcoin ici, qui est un rouge, on pourrait continuer à faire ça, ça, et aller chercher les 10 000 dollars et se taper un vrai bear market qui dure encore un an. Il faut, malheureusement, ça ferait très mal à tout le monde, moi le premier, mais il faut avoir ça dans l'esprit, pas se dire, oui, c'est bon, on va mettre ses beaux tomes, on part tout le monde. Ben non, la Fed, elle n'a pas fini à monter ces taux-là. On va aller jusqu'à 4, c'est où 4 ? Ben 4, on y va, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, c'est haut là, voilà, c'est là. Donc, est-ce que tu penses que jusqu'en mi-2023, avec les taux qui font ça, le bitcoin, il va faire, yo, moi aussi je monte. Non, 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 donc voilà, voilà, c'est pas joli, c'est pas joli, tout simplement. Le seul espoir qu'on a, c'est que la Fed nous dit, ben on va arrêter de monter les taux ou voilà, on va commencer à les baisser, mais ce ne sera pas demain. Alors, au niveau du marché obligataire américain, excuse-moi, j'ai un petit chat de la gorge, petit chat touchy de la gorge. Au niveau donc du marché obligataire américain, les taux ici, du 2 ans à 30 ans US, ben continuent à monter, c'est normal, vu qu'ils ont dit, on va commencer, on va continuer à monter les taux directeurs, donc ici, les taux de rendement sur le marché obligataire de 2 à 30 ans, continuent à monter, qui est inversement corrélé à ces taux, c'est les obligations qui s'enfoncent. Pourquoi ? Parce que les nouvelles obligations, les nouveaux titres émis avec des taux élevés, ben ils sont beaucoup plus attrayantes pour les investisseurs que les anciennes obligations qui ont été émises avec des taux plus bas. C'est pour ça que les obligations, ben elles doivent, entre guillemets, tomber en prix pour qu'elles soient compétitives avec leur taux d'intérêt qui est plus bas que celui de maintenant. Si l'obligation, elle a un taux plus bas que maintenant, tu ne vas pas l'acheter parce que le rendement que tu vas avoir par an, il va être plus petit, mais si elle te coûte moins cher à l'achat, tu vas peut-être le prendre. C'est pour ça que, c'est comme ça que marche le marché obligataire. Et lorsque les taux ici d'intérêt font tout the moon, qui, et les obligations, donc tout the enfer, parce que c'est inversement corrélé, qui fait tout the enfer, ben c'est les BTC, tout simplement. Sur le marché, ici, marché obligataire européen, c'est pareil, ici, les taux obligataires du 2 ans au 30 ans continuent le tout the moon. C'est agressif, regarde-moi ça, c'est violent entre nous, ça c'est violent, c'est vraiment violent. Et donc, les obligations européennes, bam, elles se cassent la tronche comme jamais, et qui, et là, c'est le Bitcoin. Et j'ai envie de te dire, le Bitcoin, il tente un petit peu plus que la bourse, il tient, je veux dire, il tient un petit peu plus que la bourse. Et moi, ça me fait peur. Je me dis, est-ce qu'il ne va pas rattraper tout ça en faisant donc ça fait peur. Ça fait peur, il faut faire très attention. Qui dit les marchés obligataires très moches, dit une bourse très moche. Si les marchés obligataires redeviennent bien, c'est-à-dire des taux ici qui baissent et des obligations qui remontent, ça y est, ça sera positif. Pour l'instant, c'est très très négatif tout ça. Oui, c'est une vidéo qui fait peur, mais moi, j'invente rien, je lis tout simplement les chartes, les amis. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le VIX, il dit volatilité de la peur basquée sur l'SP500. Est-ce qu'il va aller cogner cette trendline supérieure montée, montée, montée ? Là, ça voudra dire que cette semaine, ça ne sera pas joli. On aura un discours pessimiste. L'SP500, pim, 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 que le Bitcoin de la bourse, il va taper le plus bas et on priera pour que ça tient. Est-ce qu'on va voir ça ou alors à partir de demain, le VIX, il va tomber jusque là. L'SP500 va rebondir jusqu'à cette trendline long terme et on verra bien. Est-ce qu'on casse la trendline ou on se renfonce ? Donc, tu vois, je pense que ça va prendre du temps. Bon. Au niveau du dollar, bon, lui, il est content. Il est content. Il est au milieu ici d'un canal. Alors, ils ont un gros canal haussier. Il est dans une espèce de bull run depuis quand même mai 2021. Il y a un petit canal ici, tu vois. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce qu'il va péter ça à la baisse ? Ça sera hyper positif sachant que là, il est en train de faire son, il a fait son all-time height de l'année 2022. Si le dollar monte, monte, monte jusqu'ici, c'est un Bitcoin qui descend, qui descend 10 ans. Bon, on verra bien. On surveille. En tout cas, le dollar, il a de la marge pour monter, il a de la marge pour descendre. On ne sait pas. Tout va dépendre de demain, la Banque Centrale Américaine. Et pour finir, les amis, sur le Twitter, alors, j'ai des minutes d'analyse assez sympa, des petites analyses au poil. Je me régale. Je vais actualiser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Et tant que ça charge, computer chargé. Merci. Raphaël Bloch qui nous dit big news, c'est un peu la bonne news de la journée, mais bon, malheureusement, quand on pire market, même les bonnes news, ça ne fait pas grand-chose. Et là, on le voit, on fait du rouge. Selon Fintech Franck, le Nasdaq va lancer une branche dédiée aux cryptos et un service de conservation des cryptos. Il ne manque plus que le feu vert des autorités. Bon, on aurait voulu avoir la news après le feu vert, tu vois, parce que s'il n'y a pas de feu vert, ça ne va pas être joli. Bon, donc là, le Nasdaq, c'est quoi ? C'est la plus grosse bourse technologie de la planète. Tu connais Nasdaq, j'en parle très souvent. Donc, c'est très bullish. Et le Nasdaq, il se met à vendre des cryptos. Alors, attention, là, dans l'article, c'est juste Bitcoin ETH pour l'instant. Ok, tu pourras faire des choses, on ne sait pas, ça devrait être du spot, du dérivé, mais vu qu'il y a la conservation, ça devrait être du spot théoriquement. Je ne pense pas qu'il ne veut dire pas du spot. Donc, achat via le Nasdaq de Bitcoin ETH, conservation du Bitcoin ETH par le Nasdaq, peut-être même du rendement, on ne sait pas, on peut rêver. Mais en tout cas, c'est très, très, très bullish, c'est super. C'est l'ouverture des cryptos à la finance mondiale encore. Mais malheureusement, on est en beer market et ça ne fait pas de la grosse bougie vert. Ici, le Rainbow Price Chart. Tu te rappelles ce Rainbow Price Chart ici que beaucoup de vous doit le connaître, tu ne connais pas ? C'est une espèce d'arc-en-ciel qui te disait où il faut à peu près acheter, où il faut à peu près vendre. Et là, ils ont rajouté une couleur. Voilà, couleur violette parce qu'on va peut-être s'avancer plus bas. Et c'est là où tu vois le truc complètement nul avec les indicateurs long terme. Ces indicateurs, ils auraient été codés pour fiter bien sur les anciens beer markets. Tu vois ? Et donc, quand tu as un nouveau beer market où il ne se passe pas comme les anciens beer markets, ah merde, ça ne marche plus là, c'est dommage. Voilà, donc bon, il faut faire très attention aux indicateurs long terme. C'est sympa d'en voir. Certains qui disent oui, ça ressemble bon, on est content. Mais on regarde les deux. Des indicateurs qui sentent bon, qui ne sentent pas bon pour ne pas avoir un biais trop bullish ou un biais trop bériche. OK ? FX Edge qui nous dit Goldman, la Fed risque de monter ces taux d'intérêt jusqu'à 2024, tout simplement. De toute façon, on le voit dans le tableau, ici, enfin, ils vont commencer à baisser en fin 2023, début 2024. Normalement, on verra. Eux, c'est ce qu'ils pensent pour demain. Ils pensent que demain, la Fed va pousser ça vers le négatif, vers la droite, si tu veux, en mode, on va lever les taux directeurs encore plus longtemps et commencer à les baisser beaucoup plus tard que prévu. Bon, c'est ce que nous dit Goldman Sachs. On verra bien. Ici, le Bitcoin Conference, qui nous dit Bitcoin, le Prince Action en ce moment, 20 021, 20 19, 20 21, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? On ne sait pas où on va. On ne sait pas, il y a un suspense énorme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Titons Crypto qui nous compare l'SP500, donc le Bitcoin de la bourse, avec la crise des subprimes 2008. Alors, les comparaisons, on fait attention, on peut faire une comparaison qui nous dit les enfers, on peut avoir une comparaison qui dit tout le monde aussi, d'accord ? Là, je l'ai mis en mode on est prudent, on fait attention, on pourrait aller sur un krach. Si c'est très moche qu'ils nous disent demain et vendredi, Jérôme Poet, le président de la Banque Centrale Américaine, ça pourrait être très moche sur le marché. Voilà, donc c'est juste là de on ne sait jamais, d'accord ? Ici, Naïf qui nous dit ETH 2.0, il met ses lunettes ETH 22. Le vide parce que c'était marrant. Attention, je t'ai signalé, j'ai de l'ETH, j'adore l'ETH et je continuerai à en accumuler encore et encore. J'adore l'ETH, c'est juste que c'est marrant, voilà, je mets ça, pourquoi ? Parce que j'ai vu tellement de gens dire ouais, le TH c'est bon, le merch, ça va exploser, machin, malheureusement. Voilà, ça fait l'inverse, c'était tellement prévu le H2 de l'Emo by the News, tu passes de 1 000 à 2 000 dollars sur une news et tu voulais peut-être que quand la news arrive, enfin, le jour arrive, tu passes de 2 000 à 4 000, bon, il ne faut pas te demander des bisounours, les bisounours avec le cœur, voilà, bon, Crypto Rover, notre ami, n'oubliez pas, Permaboulish, est là qu'il nous dit oh putain, on n'a pas une épaule tête épaule en délit, épaule tête épaule, alors un peu dégueulasse, mais pourquoi pas, mais une épaule tête épaule comme ça, ça t'amène directement aux 12 000 dollars, bon, donc on fait gaffe. Monnaie radar qui nous dit l'ASEC affirme que l'ensemble du réseau Ethereum relève de la juridiction américaine selon le gendarme de la bourse américaine puisqu'environ 45% des nœuds de validation ETH 2.0, SEC, 4, 3, 2, 0, se trouvent aux Etats-Unis, donc le réseau tombe sur le joug de l'ASEC. Alors l'ASEC c'est quoi ? C'est les gendarmes financiers américains, alors ETH comme ça, vous voulez faire ça ? On va peut-être vous réguler un petit peu. Donc là que l'ASEC s'intéresse à l'ETH comme ça, j'aime pas trop ça moi, moi j'aime pas trop ça. Bon, M. Moustache qui nous dit ça y est, alors c'est le Bitcoin sur l'SP500, c'est le ratio Bitcoin sur l'SP500, il y en a beaucoup qui l'utilisent, par exemple Vincent Gann qui lui fait un gros bisou qui est super, il utilise beaucoup le Bitcoin, le BTC sur l'SP500, quand ça monte vers le haut, c'est que c'est le Bitcoin qui surperforme l'SP500, quand ça descend c'est l'SP500 qui surperforme, ok ? Et on peut voir qu'à chaque fois que les moyennes mobiles 20 et 200 ont croisé, ici on est en weekly, ça a été, ou en tout cas se sont touchés, ça a été le bottom, ça a été le bottom bear market 2015, ça a été le bottom bear market 2018, voilà. Donc ça veut dire que le bottom a déjà été fait plus exactement. Donc là, est-ce que le bottom a déjà été fait ou est-ce que vu qu'on l'a fait deux fois avant ce n'est pas suffisant et que finalement on va faire un truc qui n'est complètement jamais vu auparavant, ce qui est très possible aussi. Donc on verra bien. Ici, Matthew Highland qui nous disent que pour l'instant les bulls défendent cette trendline très importante, là tu vois bien, si on perd ça, qu'on fait une grosse bougie rouge qui éclate vers le bas la trendline, c'est direction les enfers, c'est entre 10 et 14, j'en sais rien moi. Bon, voilà. Ici, oui, Clémentet qui nous dit que malgré la grosse chute et tout ce qu'on prend ou on prend cher, 65% des bitcoins, de la supply du bitcoin n'a pas bougé depuis plus de 9 ans. Donc il y a quand même 65% des bitcoins qui sont holdés qui n'ont pas bougé donc c'est positif. Donc ça veut dire qu'il y a 35% des bitcoins qui bougent. Pam, 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 qui bougent. Voilà. Ici, Nautilus qui nous dit le dollar, donc il est sur une espèce de canal ici, il pourrait se taper la tronche et retomber un petit peu, pourquoi pas. Et aussi, tu as un canal long terme comme ça, tu as aussi ici le canal court terme. Donc, il a double trendline pour s'éclater la tête et redescendre. Bon, pourquoi pas. Si le dollar tombe parce qu'il se casse la tête sur des trendlines long terme et fortes, c'est très positif pour le marché boursier, le marché crypto, on espère. Ici, DevTheWave qui nous partage son analyse technique et l'issue logarithmique qui nous dit bon ben, le bottom n'est pas très loin par rapport à avant mais sachant que lorsqu'on était en 2018, on a méché plusieurs fois dessous. Donc là, on pourrait tout à fait visiter les 15 014, tu vois, parce que là, c'est vraiment zoomé, c'est vraiment zoomé. tu vois là, c'est 8500, là, ça doit être, je ne sais pas, dans les 17 000 par là, donc, on va voir plus bas, donc bon. Ok, bottom pas très loin mais bon, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a dans ? J'en ai du compte que dit la plateforme de market making Wintermute a été assis d'un hack entraînant la perte de 160 millions de dollars sur le terrain. Voilà, donc, joyeux merge, premier hack post-merge avec les nœuds de validation, 160 millions, merci le merge, on se voit la prochaine fois. Ça, c'est le hacker qui part. Cryptost, alors que la mise à jour d'Ethereum, the merge, s'est passée sans encombre, le cours de l'Ether ne cesse de chuter, il perd 10% en 24 heures, il a perdu 25% les 7 derniers jours, y a-t-il des raisons particulières ? 5, 4, 3, 2, 1, voilà, je finirai sur ces belles paroles, donc, je suis moqueur, mais je répète, j'aime le TH, je rechargerai le TH ad vitam aeternam parce que le TH est quand même assez puissant, c'est quand même la blockchain la plus puissante de nos jours, celle où il y a trois quarts des projets qui tournent, donc, le jour où il y a beaucoup moins de projets sur le TH, j'en achèterai moins, mais le TH, malheureusement, enfin, malheureusement, non, heureusement, malheureusement, on s'en fout, il y a beaucoup de projets dessus, donc le TH, c'est dur de s'en priver, c'est même, c'est dur de s'en priver, bon, bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, grosse vidéo, j'ai été inspiré aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, donc, on fait attention, on fait attention, pour l'instant, on prie, tant que les 17 500 ne cassent pas, ça va, j'ai envie de te dire, la moyenne mobile, 300 weekly là, 17 448 dollars, tant qu'on ne l'éclate pas sur une bougie daily comme ça, ça va, si on clôture en daily dessous, ça ne va pas, si on fait une bougie weekly dessous, ça ne va pas du tout, si on fait une bougie monstie dessous, je ne vais pas les mots, voilà, pas les mots, ça va être boucherie charcuterie, on ne s'en remettra pas, voilà, sur cette belle parole les amis, j'espère que, que vous gérez bien votre portefeuille, soyez très prudents, Team Foufi, très prudent, je vous fais la grosse bise, merci encore à tous les donateurs, ça fait extrêmement, vraiment extrêmement plaisir, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, et abonnez à la chaîne Foufi, si vous n'êtes pas abonné, ça me fera très plaisir aussi, et on se voit demain, bye bye les amis, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,